Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Certes nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons Nous sommes tous à Allah Il est par définition Nous ne sommes que manifestation Et c'est à lui que nous retournerons tous sans exception Mais ce retour n'est pas limité à cette dimension physique d'existence A terme de cette vie physique de 60, 70, 80 années au plus Vient alors ce retour Un retour qui continue et qui persiste éternellement A travers une succession d'univers métaphysiques Nous retournons à Allah Nous retournons à la perfection absolue Mais la manière avec laquelle nous retournons à lui Va dépendre de nos actions commises dans cette dimension physique d'existence Cela va dépendre de ce que nos mains ont acquises dans cette vie d'ici bas A quel point on s'est consacré à Allah Qu'est-ce qu'on a fait pour lui exactement ? Comment s'est-on débrouillé dans cette quête de l'accomplissement de cette servitude divine ? Chers frères et sœurs, à l'issue de ce cessez-le-feu qui vient d'être appliqué il y a quelques jours En Palestine, j'aimerais aujourd'hui vous présenter d'abord mes plus sincères condoléances Pour toutes ces victimes qui ont perdu la vie Et en même temps, ça va peut-être surprendre Mais j'aimerais aussi vous exprimer à tous Toutes mes félicitations Pourquoi ces condoléances ? Et pourquoi ces félicitations simultanément ? D'abord, des condoléances car malheureusement nous avons perdu ces gens Au sens propre du terme La Ummah a perdu encore quelques-unes de ces perles rares Vous savez, c'est palestinien A chaque fois qu'on en perd Eh bien, c'est la Ummah tout entière qui se sépare de ces gens Qui manifestent les attributs divins à la perfection Ces gens qui manifestent tout au long de leur vie les attributs d'Allah Tels que Tous ces attributs divins étaient manifestés dans leur forme maximale Par ces victimes palestiniennes Tous sans exception Jeunes, vieux, femmes et enfants Les gens de ce peuple palestinien Sont génétiquement prédisposés à résister à l'oppresseur Depuis des générations et des générations Toute leur vie est un combat contre le mensonge Contre l'oppression et l'injustice Ils sont l'écho de notre époque Du martyr de Sayyidina al-Hussein Le petit-fils du prophète Mohammed Qui fut décapité à Karbala Et de ce fait Nous sommes tristes De nous séparer de gens Qui sont en fait Des habitants d'Al-Firda ou Sal-A'la Si vous avez l'occasion d'aller en Terre Sainte Et de rencontrer des Palestiniens Demandez-leur De prier pour vous Et demandez-leur de ne pas vous oublier Le jour du jugement Car je vous jure par Allah Que la plupart d'entre eux Sont de futurs habitants d'Al-Firda ou Sal-A'la La plus haute dimension du paradis Et en même temps J'aimerais vous exprimer toutes mes félicitations Pourquoi ? Pourquoi des félicitations alors qu'il y a des morts ? Et bien parce que nous croyons En une dimension métaphysique de l'au-delà Notre point de vue Notre point de vue Tawhidi Ne se limite pas à cette dimension physique d'existence Nous croyons réellement que notre existence Continue à travers l'écho d'une conscience éternelle Qui retourne perpétuellement Ne dites pas de ceux qui sont tués Dans la voix de Dieu Qu'ils sont morts Non, ils sont bien vivants Mais vous ne le percevez pas Le créateur nous dit que Ceux qui ont été tués dans la voix d'Allah Oui, ils sont maintenant dans l'au-delà Ils sont effectivement dans la dimension métaphysique d'existence Mais ils sont libres Ils peuvent maintenant exercer une influence Et cela même sur cette dimension physique d'existence Dans un autre verset Non, ne crois certainement pas Que ceux qui sont tués dans le chemin de Dieu sont morts Ils sont en réalité bel et bien vivants Et ils reçoivent auprès de leur Seigneur de ses bienfaits Vous avez entendu ça ? Auprès de leur Seigneur Ils reçoivent de ses bienfaits Qu'est-ce que leur Seigneur leur donne exactement ? Qu'est-ce qu'ils reçoivent comme bienfaits de leur Seigneur au juste ? Et bien cette cause qu'ils défendaient dans cette vie d'ici-bas Et pour laquelle ils ont été tués dans ce monde Ils peuvent maintenant Continuer à exercer leur influence pour cette même cause Et ils peuvent le faire sur notre dimension physique d'existence Absolument librement maintenant En réalité, ils peuvent exercer encore plus d'influence sur notre monde physique Maintenant qu'ils sont de l'autre côté Parce que nous vivons dans Al-Amusawar Le monde imagé Le monde manifesté Dans lequel ce que nous voyons Ne constitue finalement que 10% de la réalité Une dimension manifestée Qui apparaît aux yeux Mais qui est régie à 90% Par une dimension invisible Une dimension bâtenia Une dimension cachée Occultée Auliaullah ont parlé de ce concept Avec l'histoire de Moussa Et le régime tyrannique de Farahoun Et ils disent que les âmes des enfants tués D'Ebanou Israël Les âmes de ces martyrs Ont en réalité Contribué à la libération du peuple d'Ebanou Israël Et qui finalement a causé par extension La chute éclatante Du système du régime de Farahoun Il avait réparti ces sujets en groupe Dont ils méprisaient une partie Ils immolaient leurs fils Et ils forçaient leurs femmes à vivre honteusement Vraiment Il était de ceux qui sèment la corruption Et la même chose s'applique pour les shuhada Les martyres Ils ont été tués pour la cause d'Allah Ils ont tout donné pour Allah Dans cette vie d'ici-bas Et ils sont maintenant absolument libres Ils sont complètement détachés De la dimension physique Mais en tant qu'entité métaphysique Complètement détachés De la dimension matérielle d'existence Ils ont beaucoup plus d'influence maintenant Ils peuvent maintenant Manifester les attributs divins de perfection A une toute autre échelle d'envergure Et ça C'est une source de félicitations Ça C'est une source de joie Oui Nous sommes déçus pour les familles Oui Nous sommes tristes d'avoir été séparés De ces awliya d'Allah Promis au rang les plus élevés Mais nous disons que nous sommes heureux Et nous disons que nous jubilons À l'instant présent À l'idée que ces martyrs vont maintenant pouvoir déployer Toute leur influence Pour aider à la réussite de cette cause Et quelle est cette cause ? Eh bien cette cause C'est la victoire éclatante Éclatante de la vérité sur le mensonge Cette cause C'est la victoire de la justice sur l'oppression Cette cause C'est le triomphe de la lumière sur les forces des ténèbres Et ils feront avancer cette cause Et ils pousseront cette vérité Jusqu'à ce qu'elle atteigne Inch'Allah sa victoire éclatante Car ils sont les chouhada Qui est le pluriel de shahid Qui lui-même signifie martyr en français Les martyrs à qui Allah subhanahu wa ta'ala Promit la victoire à la période du cycle final Notez que Sémantiquement Le mot shahid se traduit en français par Témoin Ce rang spirituel de témoin Est une station très particulière C'est le maqab de la mouchahada La station de la conscience pure Qui observe et qui témoigne Mais qui témoigne de quoi ? La conscience pure Immaculée Nettoyée de la souillure Du monde de la dunya Qui témoigne perpétuellement De la réalisation du plan divin Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? Tels des spectateurs Ils sont témoins de la réalisation du plan divin Depuis la dimension métaphysique d'existence et de perception Autrement dit Ils sont spectateurs Derrière le rideau de la réalisation du plan divin Et non seulement ils témoignent Mais ils contribuent eux aussi à la réalisation de ce plan divin Comprenez-vous maintenant pourquoi ? Ce plan divin est tracé Et il se réalisera inéluctablement Indépendamment de ce qui se trame ici dans notre monde matériel Ils complotèrent Ils complotèrent Et Allah complota Et finalement Allah est le meilleur des stratèges Allah est le stratège par définition Il est la stratégie par essence Qu'est-ce que vous voulez faire contre ça ? Et dans son plan divin Et c'est notre sujet principal aujourd'hui Écoutez bien Allah subhanahu wa ta'ala Établit une promesse Lorsqu'il dit dans surat al-qassas Et nous avons l'intention De favoriser ceux qui étaient injustement affaiblis sur terre Et nous avons l'intention de faire d'eux les guides Et de faire d'eux les héritiers Allah nous dévoile ici subtilement Une partie de son plan divin tracé Et il dit que ceux qui ont subi l'injustice Seront en réalité rétablis sur terre Pour en faire les imams Et nous ferons d'eux Les héritiers de cette terre Subhanallah C'est une promesse que le Créateur nous fait dans ce verset Nous avons la volonté Nous avons l'intention Que ceux qui ont été opprimés Durant leur vie Ceux qui ont subi les injustices Allah subhanahu wa ta'ala nous promet Qu'il les rétablira Qu'il les ramènera sur terre Afin qu'ils en héritent l'autorité Et on contemple la parole divine Et on prend conscience Qu'il ne fait absolument aucun doute Qu'elle se réalisera Dieu tient toujours ses promesses Et on comprend qu'il y a là en réalité Un plan divin occulté Qu'Allah subhanahu wa ta'ala A déjà tracé Allah nous indique Ici Qu'il réserve pour l'humanité Une stratégie Un plan caché Qui relève de l'invisible Et qui se réalisera Inévitablement A savoir que Al-Moustad Rafin Ceux qui ont été oppressés Autrement dit Ceux qui ont été tués Dans la voie de Dieu Al-Shuhada Principalement Seront en réalité Ceux entre les mains De qui la terre Sera héritée Et ils seront Ceux qui la dirigeront Avec justice et équité Incha'Allah Maintenant On a dit que les Shuhada Influencer notre monde Depuis la dimension métaphysique Et on disait Souvenez-vous Que très bientôt Se produira la collision Entre les deux mondes Projetant ainsi la terre Dans le monde De la dimension astrale L'intemporalité Les voiles de la terre Les voiles de la terre Qui s'ouvriront Et nous voilà à ce moment-là En train de partager Le même espace Que les djinns et les esprits Je ne sais pas si vous comprenez Où je veux en venir Si les Shuhada Les martyrs Sont des spectateurs De ce plan divin Depuis derrière le rideau Spectateurs Mais aussi contributeurs Avec une grande influence Qu'en sera-t-il De ces Shuhada Quand notre dimension matérielle Fusionnera Avec la dimension métaphysique Du Malakout Quel genre de capacité Et d'habilité Auront-ils dans notre monde À ce moment-là Quelle capacité De déplacement Auront-ils ? Quelle force de frappe Sur la matière Peut avoir un esprit Dont l'essence Est complètement dévoilé Et manifesté ? Mais qui sont-ils exactement ? Qui sont ces oppressés ? Et nous disons Qu'il y a principalement Deux figures Sur lesquelles L'ensemble des traditions célestes Sont d'accord Aïssa ibn Maryam Le Messie Jésus Et l'Imam Al-Mahdi Ces deux personnages Eschatologiques Dans leur histoire Et dans les aspects Et les détails De leur vie Constituent à chaque fois Une solution céleste Relevant du monde De l'invisible Que les gens veuillent L'accepter ou non Jésus fils de Marie Aïssa ibn La parole de Dieu sur terre Un homme très étrange Et très surprenant Un prophète Complètement différent Des autres prophètes Extraordinairement spirituel Avec une personnalité Majestueusement céleste Un personnage Qui était dans sa globalité Un miracle de Dieu Une grâce divine Sa naissance Était déjà quelque chose Qui relève du miracle Du jamais vu Il n'existe personne sur terre Qui soit né Sans l'intervention D'un père C'est vrai On va me dire Qu'il y a Adam Qui lui est né Sans père Ni mère Mais c'est un autre concept C'est pas le sujet Aujourd'hui La naissance De Jésus Était miraculeuse Entièrement Et toute sa vie A été miraculeuse On ne mentionnera pas Le fait qu'il ait parlé Alors qu'il était bébé On ne mentionnera pas Les différents miracles Qu'il faisait Lorsqu'il était enfant Non plus Sans parler Des nombreuses prophéties Qu'il avait déclarées Et qui se sont Toutes réalisées Mais celui Qui nous intéresse Vraiment aujourd'hui Et bien C'est le plus manifeste De ces miracles On parle bien sûr De son grand miracle Celui De ressusciter les morts Et là J'aimerais m'arrêter Deux minutes Pour dire quelque chose De très important Si on observe l'histoire Chaque fois Que le miracle de Dieu Est grand Et extraordinaire Celui qui croit Et qui accepte Le monde de l'invisible Devient encore plus croyant Et encore plus ferme Dans sa foi Dans le monde de l'invisible D'un autre côté Celui qui n'est pas Habitué à accepter Et à côtoyer Le monde de l'invisible Ou qui n'a pas reçu Une éducation Raibia Invisible Celui qui ne prend pas En compte Le facteur De la dimension Baatini La dimension subtile Dans son jugement Des différentes situations De la vie Et bien Celui-là Risque au contraire De voir sa mécréance Grandir Devant de tels miracles Lui verra sa foi Se détériorer Lorsqu'il sera exposé A de grands miracles Tels que celui-là En fait En fait Plus le miracle Est grand Et incroyable Plus l'intellect De la personne Se retrouve incapable De l'assimiler Si la personne N'a pas une foi Inconditionnelle Une foi Inébranlable En l'invisible Et bien Elle se retrouve A ce moment-là Déstabilisée C'est principalement La raison pour laquelle Une grande confusion Une grande fitna Va s'installer A cette époque Les gens Qui vont assister A ce miracle de Jésus Vont se diviser En deux camps D'un côté Ceux qui vont Complètement Mais croire En Jésus Ce jour-là Ceux qu'on appelle Aujourd'hui Les juifs Al-Yahoud Et d'un autre côté Ceux qui vont Le prendre Pour Dieu Lui-même Plus communément Appelés aujourd'hui Les chrétiens La fitna Était si grande A ce moment-là A tel point Qu'ils ont comploté Pour le faire tuer Mais bien sûr Vous connaissez l'histoire Au moment De se faire exécuter Rafa'a Allahu Ilas-sama Allah Va l'élever Dans les cieux Un miracle Supplémentaire Qu'ils n'ont pas pu voir Et qu'ils n'accepteront Jamais Son occultation Jusqu'à présent Relève totalement Du monde De l'invisible Et constitue En elle-même Une intervention Et une solution Céleste Une intervention céleste Face à une situation D'oppression Personne ne sait Aujourd'hui Jusqu'à quand Cette occultation De Jésus Va durer Puis finalement Son retour sur Terre Pour tuer L'antéchrist Pour régner sur la terre Pendant 40 années Et je ne vais pas M'attarder sur le sujet Aujourd'hui Ceux qui arrivent A connecter les points Et à lire entre les lignes Verront des choses Absolument extraordinaire Que je ne veux pas encore développer Maintenant Le deuxième personnage eschatologique Le deuxième personnage eschatologique Le grand secret Avec la compréhension Du concept de l'imam Al-Mahdi Al-Mahdi Et de nous Les Ahlul Bayt C'est-à-dire Qu'il est de la descendance De la maison prophétique Yuslihuhuullahu fi layla Allah le préparera Allah le revêtira En une seule nuit Maintenant Je vais être entièrement Transparent avec vous Il y a deux hypothèses Vous avez l'hypothèse sunnite D'un côté Et il y a l'hypothèse chiite De l'autre côté Les deux possibilités Sont les suivantes Premièrement Ahlul sunnah wal jama' Les sunnites Pensent que le Mahdi Est un homme Qui apparaîtra A la fin des temps De la descendance Du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Mais ils disent Que cet homme Ne sait pas Qu'il est le Mahdi Autrement dit C'est un homme Lambda Qui vit une vie normale Jusqu'à cette fameuse nuit Dans laquelle Yuslihuhuullahu fi layla En une seule nuit Allah le fera expérimenter Quelque chose Et il l'informera De sa mission On ne connait pas Exactement La nature De cette expérience Probablement Une rencontre Métaphysique Ou une ascension Comme ce fut le cas Lors d'Al-Isra Ou Al-Mi'raj Le voyage nocturne Du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam D'autres Mufassérines Chez les sunnites Dissent même Que le Mahdi Ne sera pas Spirituellement prêt A être l'imam A ce moment là Autrement dit Qu'il commettra Des péchés Comme le commun Des mortels Jusqu'à cette fameuse nuit Dans laquelle Yuslihuhuullahu fi layla Le terme Yuslihuhu Qui vient de Salaha Al-Taslih C'est aussi le fait De rectifier quelque chose Donc ils ont interprété Ce hadith En disant Qu'Allah Rectifiera cet homme Durant une seule nuit Pour le préparer A son poste De commandant Des croyants Amirul mu'minin Et qu'à partir de là Il commencera Sa mission sur terre D'un autre côté L'autre hypothèse Qu'on trouve Chez les chiites C'est le même concept Mais avec des paramètres Différents On est dans une autre configuration Cette fois-ci Le Mahdi N'est pas un homme Lambda Qui vit dans la société Et qui Un jour Apprendra Qu'il est le Mahdi Par une expérience transcendantale Mais chez les chiites C'est plutôt un personnage Qui a déjà vécu Un temps sur terre Et qui a ensuite Été élevé Auprès d'Allah Un être Qui n'a pas encore Expérimenté Ce qu'on appelle Al-Mahout La mort Autrement dit Un être Qu'Allah A choisi D'occulter Pour un certain temps Avant de le renvoyer Sur terre Exactement Comme Jésus Fils de Marie Aleyhisselam Ils disent Que cet homme Est le douzième Imam Des Ahlul Bayt Né de l'imam Hassan Al-Askari Aleyhisselam D'assassiner Et d'assassiner Tous les descendants Du prophète A cette époque Maintenant Ce qui est vraiment Surprenant C'est que Certains ulama sunnites Ont accepté Cette version Subhanallah Comme par exemple Al-Shaykh Que beaucoup d'entre vous connaissent Le pôle Et le dernier Cheikh De la Tariqa Naqshbandia Un être Complètement Réalisé Un véritable Cheikh Comme on n'en voit Plus aujourd'hui Al-Shaykh Nazim Est un des walis A qui Allah Avait donné Un très grand Cachefe C'est à dire Un grand dévoilement Du coeur Il était un Cheikh Très respecté De tous les Madahib De Ahl-Sunnah Wal-Jama'a Le monde sunnite Mais avant sa mort Cheikh Nazim Avait révélé Je cite Parmi les gens De Ahl-Sunnah Wal-Jama'a Ceux qui Seront les compagnons De l'imam Al-Mahdi Sont ceux Qui savent Que le Mahdi Est le fils De Hassan Al-Askari Et il a été Interrogé Une autre fois Au sujet De l'identité De l'imam Al-Mahdi Et sa réponse Fût cette fois-ci Encore L'imam Al-Mahdi Qui apparaîtra Bientôt Et Le douzième Imam Le fils De Hassan Al-Askari Fin de la citation Donc Aussi surprenante Qu'elle soit Cette hypothèse Est à prendre en compte Dans notre quête De vérité Si des gens Comme Al-Sheikh Mohamed Nazim Rahmatullahu alayh En sont arrivés A cette conclusion Dans leur quête De vérité De toute une vie De purification De l'âme C'est qu'Allah Subhanahu wa ta'ala L'aura révélé Quelques secrets Sur le sujet Maintenant Écoutez attentivement Car j'aimerais Vous proposer Aujourd'hui Une troisième hypothèse Et c'est une inspiration Qui continue De tomber Dans mon cœur Depuis Plusieurs années Maintenant Et c'est quelque chose Que je n'ai encore Jamais dit Selon moi Il pourrait y avoir Une troisième possibilité Qui se trouverait Au croisement De ces deux hypothèses Car souvenez-vous Nous aspirons A marcher Sur les pas De Sayyidina al-Khidra Alayhi salam Alors Nous sommes toujours À la recherche De la conjoncture Entre les deux océans Majma'al-Bahraïm C'est là Que la vérité Se cache très souvent Et si le Mahdi Était véritablement Le douzième imam C'est-à-dire Mohamed Le fils De Hassan al-Azkari Qui a disparu À l'âge de 5 ans Nous avons étudié Au peigneux fin Sur cette histoire Sur l'histoire De ce petit garçon Et il s'avère Que la persécution Était réelle Cet enfant A vraiment Vécu Une persécution Il a vécu L'assassinat De son père Hassan al-Azkari À un si jeune âge Et il vécu Les persécutions Et les complots Qui visaient À l'assassiner Lui aussi À cette époque Le calife abbasside Des Spots Ne voulant pas Laisser une chance À cet enfant D'être naturellement reconnu Comme le nouvel imam Par la Ummah Et ainsi Perpétuer la transmission Et l'initiation Des Ahlul Bayt Va missionner des hommes Pour le traquer Et c'est à ce moment-là Que l'enfant Sera porté disparu À partir de là On ne le reverra Plus jamais sur terre Et cette histoire Et cette histoire Et cette histoire N'est pas sans rappeler La persécution De Jésus Cette persécution Qui visait Je le rappelle À l'assassiner À l'époque Un complot Qui va se solder Par une intervention Céleste En somme De la même manière Qu'Allah Fit élever Auprès de lui Jésus Fils de Marie Pour l'occulté Du monde matériel Il est tout à fait plausible Et possible Qu'il emporta L'âme De ce jeune garçon Mohamed Ibn al-Hassan al-Asqari Pour lui aussi L'occulté De ce monde Et maintenant Je vais vous demander Toute votre attention Écoutez bien Ce qui va suivre On sait par exemple Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Va manifester Le Dajjal L'antéchrist Dans un corps humain Al-Masih al-Dajjal Sera Mi-humain Mi-djinn Et le mot djinn ici Fait référence Aux entités Du monde invisible Al-Masih al-Dajjal N'est pas de la race Des djinn Attention Le Dajjal Est un esprit C'est une entité C'est une créature Qu'Allah a créée Simplement Pour cette mission Et on sait Que cette entité Devra fusionner Avec le corps D'un être humain Pour se manifester Dans le monde matériel Sur terre Si c'est le cas Pour le Dajjal Alors je pense Que la même hypothèse Avec le Mahdi Est aussi à prendre En considération L'imam Al-Mahdi Peut véritablement Être le fils De Hassan al-Azkari Et avoir été Occulté par Allah Et en même temps Un jeune homme De notre époque Descendant du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Peut-être déjà né Et en train de mener Une vie normale Jusqu'à cette fameuse nuit Dans laquelle Est-ce que vous comprenez Est-ce que vous comprenez Ce que je dis Allah le revêtira En une nuit Et bien cette nuit Peut constituer Effectivement Une expérience métaphysique Durant laquelle L'âme Du petit garçon Occulté à l'époque L'âme du douzième imam Viendrait fusionner Par la grâce d'Allah Avec ce descendant Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qui vit à notre époque Et qui à la suite De cette expérience Transcendantale Retrouverait Ou renourait Avec une forme De mémoire ancestrale Une mémoire Originelle De son ancêtre Mohamed Ibn al-Hassan Celui qui devait être Le douzième imam Pour l'instant Ce n'est qu'une hypothèse Allahu alam Ce n'est pas la conclusion définitive De mon étude Sur le sujet Mais c'est une possibilité A prendre en considération Au vu des preuves Qui s'accumulent Dans ce sens Ce que je peux vous dire C'est que ces écoles Ces madahib Shiites Sunites Malikites Hanbalites Soufis Salafis Etc Etc Ces écoles Ne sont que des étiquettes Ce ne sont que des boîtes Dans lesquelles on a mis les gens Pour mieux les diriger Soyez certain Qu'il y a dans chacune de ces boîtes Une part de vérité Et une part D'ego Autrement dit Une part d'erreur Et de mensonge C'est comme dans tout C'est la nature humaine En fait Et ne vous imposez donc pas Des interdictions De consulter Ou d'étudier Tel ou tel madhab Car cela freinerait Votre quête de vérité Cela paralyserait Votre quête De la vérité absolue Notre grand problème Aujourd'hui C'est que J'ai été éduqué Au salafisme Par exemple Je m'identifie donc profondément Au salafisme Et donc Tout ce qui n'est pas salafi Devient interdit pour moi Parce que potentiellement C'est de l'égarement Voilà le grand problème De notre umma Non La recherche de Ulul al-bab Ceux qui méditent Sur la création d'Allah Les gens de la quête De la vérité Et bien La recherche de cela Doit toujours être holistique Globale Elle doit toujours Prendre en compte Toutes les différentes Dimensions d'une réalité Toutes les forces Contradictoires Qui sont en jeu C'est ça La vérité La vérité se trouvera Toujours Dans la résultante Globale Des forces Contradictoires Là Juste au milieu Se trouve la vérité Le problème C'est que la plupart Des gens aujourd'hui Surtout Chez Ahlou Sunna Ou Al-Jamara Dans le monde De la majorité Dans le monde sunnite La plupart des gens Sont fermement Attachés A leurs petites écoles Je suis Salafi Je suis Soufi Et quiconque Ne l'est pas N'est pas Dans le droit chemin Disent-ils Et le Mahdi Viendra précisément Pour abolir Toutes ces écoles Juridiques Et tous ces courants De pensée Qui ont divisé La umma L'image Que nous avons Du Mahdi Aujourd'hui Particulièrement Dans le monde musulman Est une fausse image Malheureusement On se trompe Tellement Sur le concept Du Mahdi Oh oui L'imam Le Mahdi Aura du pain Sur la planche C'est à dire C'est à dire La conjoncture Des vérités De toutes les traditions Spirituelles authentiques Ce qu'Allah appelle Dans le Coran La tradition primordiale Pensez-vous Pensez-vous un seul instant Que l'islam Que nous pratiquons Aujourd'hui Et l'islam Que pratiquait Nabi Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Qu'on ne se méprenne pas Imaginez deux minutes Que je vous confie Un message Aujourd'hui Et que demain Vous le racontiez A vos enfants Et que vos enfants Le racontent A leurs enfants Et leurs enfants Aux leurs Et ainsi de suite Sur 40 générations Pendant 1400 années Pensez-vous vraiment Que le message Restera authentique 1400 années plus tard ? Donc Malgré le fait Que le Coran A effectivement Été conservé Intact Depuis sa révélation Tout ce qu'il y a autour La méthodologie Malheureusement Le concept La doctrine même De l'islam Ont complètement Été dénaturés Qu'on ne se méprenne pas Et ce sera là Une mission Pour Muhammad Al-Mahdi Alayhi wa sallam Que de rétablir L'essence De la réalité De l'islam Sur terre Et laissez-moi Vous dire une chose Ils Ne l'accepteront Jamais Les partisans De la jurisprudence Seront Ses premiers Opposants Et oui Je m'adresse A vous Ceux qui s'identifient Profondément A leurs petites écoles Ces gens là Seront Les premiers Ennemis Du Mahdi Selon le prophète Lui même Vous savez très bien De qui je parle Ces imams Qui nous chantent La pluie Et le beau temps Quand ça les arrange Avec eux Un jour c'est blanc Un jour c'est noir Un jour Un jour la femme La femme n'a pas le droit De lever les yeux Et le lendemain Comme par révélation divine La femme a le droit De conduire sa voiture De se dévoiler Et même D'assister à des concerts musicaux Subhanallah Quelle catastrophe Ces chouyours Qui gardent leurs fidèles Dans une ignorance totale En les forçant A répéter des rituels Et en les forçant A obéir à des lois Sans jamais en saisir Le véritable sens Juste parce que C'est comme ça Juste parce que Vous devez craindre L'enfer Comme s'ils étaient Les garants De notre entrée Au paradis Ou en enfer Comme s'ils avaient Les clés de l'enfer Subhanallah Et surtout Ne jamais chercher À apprendre Ou à réfléchir Par soi-même Non 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 Il m'a même été Rapporté Que certains imams Enseignaient Qu'il ne fallait pas Lire le coran En essayant De le comprendre Par soi-même Car Paraitrait-il Nous n'aurions pas La capacité De le comprendre Par nous-mêmes Et qu'il fallait donc Laisser les docteurs De la loi Et de la jurisprudence Réfléchir dessus À notre place Quelle catastrophe Pas étonnant Que la Houma Soit dans son état Le plus pitoyable De nos jours Mais le Mahdi A.S Le seul Et véritable imam Viendra manifester Sur terre Le système D'Al-Qarnayn Vraiment Nous avons Affermi sa puissance Sur terre Et lui avons Donné libre voie A toute chose Autrement dit Il viendra Avec des outils Célestes Pour manifester Sur terre Le plan divin Que cela plaise Ou non Qu'il l'accepte Ou qu'il ne l'accepte pas L'avènement du Mahdi Constituera La période Dans laquelle Il n'y a plus D'objection Possible A ce moment là C'est terminé Maintenant Concernant Jésus Aïssa Benoumaryam A.S Pour lui aussi Ce ne sera pas facile En réalité Dès que Jésus Apparaîtra Son challenge Commencera Immédiatement Pourquoi ? Parce que je le rappelle Allah fera descendre Le Messie Jésus Dans une mosquée Oui Dans une mosquée Est-ce que vous avez entendu ça ? Mes chers frères Et mes chères sœurs Chrétiens Que nous portons Dans notre cœur Allah fera apparaître Jésus Dans une mosquée Pourquoi dans une mosquée ? Pourquoi pas dans une église ? Pourquoi pas dans une cathédrale ? Posons-nous la question Pourquoi dans une mosquée ? Parce que Jésus Je le rappelle Revient sur terre Principalement Pour deux raisons Premièrement Il revient Pour sa communauté Ceux qui ont cru en lui Ceux qui l'ont aimé Inconditionnellement Mais qui se sont Mépris à son sujet C'est-à-dire Les chrétiens Les catholiques La chrétienté orthodoxe Etc Etc Deuxièmement Quelle est l'autre raison Pour laquelle Jésus revient sur terre La deuxième mission De Jésus Fils de Marie Sera De tuer quelqu'un Je répète Jésus Fils de Marie Reviendra sur terre Pour tuer quelqu'un Et oui Il viendra principalement Pour prendre la vie d'un homme Et il est le seul A pouvoir prendre la vie De cette personne De qui s'agit-il Et pourquoi Ce n'est pas le sujet D'aujourd'hui Et nous reviendrons dessus Inch'Allah Très bientôt Mais alors pourquoi Pourquoi est-ce qu'Allah Choisit de renvoyer Le Messie sur terre En le faisant apparaître Dans une mosquée Parce que Jésus Reviendra principalement Pour sa communauté Avant tout Comme on vient de dire Écoutez attentivement Le récit que nous fait Nabi Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam De cet événement à venir Qu'on trouve Dans Sahih Muslim Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Était en train De parler des conquêtes D'Al-Masih Au Dajjal A la fin des temps Lorsqu'il dit Et c'est à ce moment-là Que Dieu enverra Le Messie Fils de Marie Et il descendra Sur la mosquée Du Minaret Blanc A l'est de la ville De Damas Vêtue de deux pièces De tissu Jaune safran Les mains Sur les ailes De deux anges Et le prophète Continue en disant Lorsqu'il inclinera Sa tête Des gouttes De sueur Sembleront tomber Et lorsqu'il la relèvera Des perles Jailliront Dans toutes les directions Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Décrit le Messie Comme étant un homme De taille moyenne Une large poitrine Des cheveux longs Et bouclés Qui ont un aspect Luisant Il dit qu'on a l'impression Qu'ils sont mouillés Mais sans vraiment l'être Et il a le teint rouge Dit Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Certainement pas blond Aux yeux bleus Tel qu'on nous le décrit Le teint rouge Ça vous rappelle quelque chose Les indiens d'Amérique Plus communément appelés Les peaux rouges Les peaux rouges Ont ce teint Ni clair Ni foncé Entre les deux Maintenant qui sera présent Ce jour là Pour accueillir le Messie Et dans un autre hadith Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Mette en avant L'état extatique Des gens Qui seront présents Dans cette mosquée Du minaret blanc Qui se situe A l'est de Damas A cet instant là Lorsque le Messie Fera sa descente Par la grâce d'Allah Écoutez bien ce que dit le prophète Kayfa entum Ida nazala Bnu Maryam Fikum Wa imamukum Minkum Kayfa entum Dit le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Comment serez-vous Dans quel état Vous retrouverez-vous Lorsque le fils de Marie Descendra sur vous Wa imamukum Minkum Alors que votre imam Est parmi vous A ce moment là Maintenant Grâce à ce hadith On sait exactement Qui sera dans cette mosquée A ce moment là Dans cette mosquée L'imam Al-Mahdi Alayhi wa sallam Et les gens Qui seront avec lui Ses ministres Ses compagnons Seront rassemblés A ce moment là Pour prier Salatul Fajr La prière de l'aube Dans la dernière partie De la nuit Et c'est à ce moment précis Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Fera descendre A leur côté Le Messie Jésus Fils de Marie Alayhi wa sallam Kayfa entum Dans quel état Serez-vous A ce moment là Dit le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Car en réalité Les gens Qui assisteront A la descente De Jésus Seront extrêmement Surpris Absolument stupéfaits Et abasourdis Et tout le monde Ne comprendra pas Ce qui se passe A ce moment là Imaginez la scène Comme si vous y étiez Un homme Vêtu de deux étoffes Jaunâtres Est en train De descendre du ciel Dans la mosquée Les mains Sur les ailes De deux anges Et à cet instant précis Al-Mahdi Alayhi wa sallam Lèvera la voix Pour dire Voici L'enfant De Marie C'est exact C'est le Mahdi Lui même Qui le reconnaîtra C'est l'imam Qui l'identifiera Et par conséquent On prend conscience Que l'histoire Se répétera ici Encore une fois Car la même scène Avait eu lieu Rappelez-vous Lors de la première Apparition de Jésus Sur terre A l'époque où Allah l'avait envoyé Comme le Messie Aux enfants d'Israël On se souvient Que durant cette période C'était son cousin Jean le Baptiste Yahya Alayhi salam Qui avait joué le rôle De celui qui identifie Le Messie En disant aux gens Le voilà L'homme que vous attendiez Voilà votre Messie Et de la même manière Lors de son second avènement Plus communément appelé La sainte parousie Le retour glorieux du Christ Pour établir le califat d'Allah Sur terre Le royaume de Dieu promis Et cette fois-ci Ce sera Imam Al-Mahdi Alayhi salam Qui l'identifiera En disant Voici Le fils de Marie Où en sommes-nous Aujourd'hui Sur la fresque chronologique Par rapport à cet événement Pourquoi est-ce qu'Allah A choisi De faire descendre Jésus Dans cette mosquée A ce moment-là Précisément Et surtout Quelle est l'implication De cette rencontre Entre le Messie Et le Mahdi Pour l'avenir De la communauté de Dieu Et nous verrons tout ça Dans une prochaine conférence Inch'Allah Bismillahirrahmanirrahim Wal'asri Inna l'insan L'afi khusr Inla allazine Amanu Wa'amilu Assalihahat What-tahuasoub Ach..." What-tahuasoub "... Sous-titrage ST' 501